Si tu n'as pas suivi la route du Rhum, alors voici un résumé de moins d'une minute. La route du Rhum, c'est une course au large en solitaire où 6 classes de bateaux s'affrontent pour aller de Saint-Malo jusqu'en Guadeloupe le plus rapidement possible. Il y a un classement différent pour chacune, mais à la fin on sait que le grand vainqueur sera un multicoque, et plus précisément un trimaran de la classe des ultimes. Cette année, le grand favori était Charles Caudrelli avec son maxi Edmond de Rothschild, mais il a aussi de sérieux concurrents comme Armel Lecléache avec son maxi Banque Populaire, ou François Gabart avec son bateau très controversé, le SVR Lazartig. Sans surprise, la course est un énorme sprint d'à peine 6 jours pour traverser l'océan. Armel Lecléache perdra tout espoir de remporter cette édition en perdant sa dérive. Charles Caudrelli remportera finalement la course en battant de plus de 18h le record de l'édition, en terminant la course en 6 jours, 19h, 47 minutes et 25 secondes. Si maintenant toi aussi tu veux participer et peut-être gagner la prochaine route du Rhum, et bien sache que le bateau vainqueur sera prochainement mis en vente pour la modique somme de 15 millions d'euros, plutôt pratique pour les sorties entre potes.